Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. C'est l'assassinat d'un roi par un moine que Franck Ferrand a choisi de nous raconter aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Le roi c'est Henri III, le troisième fils de Catherine de Médicis a régné sur la France. Et le moine c'est le jeune dominicain Jacques Clément qui était ligueur. Il devait perpétrer son crime le 1er août 1589. Ce meurtre historique fait partie de ce que raconte Jean-Christophe Buisson dans un recueil intitulé Assassiné aux éditions Perrin. Et oui, en effet, hors de tous les assassinats évoqués par Jean-Christophe Buisson. Si l'on accepte quelques disparitions très récentes, dont celles d'Indira Gandhi ou celles d'Echaochescu, je me suis rendu compte que la mort d'Henri III était la seule que je n'avais encore jamais abordée ici. Les autres, César, François Ferdinand, Nicolas II, Robespierre, Lincoln, Maximilien, etc. font partie, si l'on peut dire, des classiques de cette émission. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand Ce n'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature, disait André Gide. De même, on pourrait affirmer qu'on ne fait pas de bonnes histoires avec de bonnes intentions. Nous aimons bien le sang ici, c'est vrai. Ce sont les assassins qui nourrissent la chronique et lorsque j'ai reçu il y a quelques semaines le nouveau livre de Jean-Christophe Buisson, il a bien fallu que je me rende à l'évidence la quasi-totalité des meurtres de chefs d'État qui font la trame de son recueil. Nous les avions donc déjà racontés dans le cœur de l'Histoire et plutôt même deux fois ou trois fois qu'une. Rappelez-vous les îles de mars 44 avant Jésus-Christ et l'effondrement du corps de César en plein Sénat, au pied de la statue de Pompée, percés des coups de dague de tous les conjurés qui avaient fondu sur lui. Rappelez-vous, on y est revenu il y a quelques semaines seulement. En compagnie de Jean-Paul Bled, rappelez-vous l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc Frantois Ferdinand et son épouse, Sophie Chotec, par ce jeune serbe de la main noire, Gabrilo Princip, un attentat qui devait précipiter l'Europe et le monde dans la guerre. Rappelez-vous l'assassinat du dernier Tsar, Nicolas II, et de sa famille, semble-t-il, en 1918 à la maison Ipatiev, dit Ekaterinbourg. C'était le sujet de l'ombre d'un doute pas plus tard que la semaine dernière. Et ce lundi même, nous parlions ensemble de l'assassinat du président Lincoln par le comédien sudiste John Wiker Booth, au Vieux Théâtre Ford de Washington, c'était en avril 1865. Alors tous ces épisodes sanglants et quelques autres, comme les morts de Robespierre, de l'empereur Maximilien, de l'impératrice Sissi, nous les avons revécues, restait cette mort d'Henri III qui, alors là, par je ne sais quel hasard, était passée à travers les mailles de notre filet depuis dix ans. Je suis d'autant plus ravi que nous puissions y venir aujourd'hui, que ce roi mal compris, avant de connaître un trépas fracassant, a vécu une existence des plus intéressantes. Et naturellement, nous ne saurions évoquer sa mort sans rappeler les moments forts de sa vie. Ce, Henri de France IIIe du nom, avait été baptisé sous le prénom d'Alexandre Édouard. Il ne deviendra Henri comme son père que lors de sa confirmation à Toulouse en 1565. En 1573, vous savez que la diète polonaise, sous l'influence du parti protestant polonais, la diète va l'élire comme souverain. Il devient donc roi de Pologne, mais à son corps défendant. Il déploya une énergie désespérée pour repousser cette couronne, écrivait l'un de ses biographes les plus attentifs, je pense bien sûr au célèbre Philippe Erlanger, repousser cette couronne qui le priverait de l'amour de Marie de Clèves et peut-être du trône de France, car Charles IX crachait déjà le sang. C'est un peu comme nous ça. Le 18 février 1574, le nouveau roi de Pologne entre à Cracovie sur un cheval ferré d'argent sous un dais de drap d'or vêtu d'un velours noir scintillant de diamants. Les reflets des torches embrasent la neige autour de lui. Un aigle blanc apprivoisé vole devant lui comme une victoire. C'est un héros qui arrive à Cracovie. Son règne difficile et mélancolique va durer 120 jours, 120 jours pendant lesquels il envoie à sa bien-aimée d'innombrables lettres écrites avec son sang. Et puis le 17 juin, un courrier épuisé apporte à Cracovie une longue et admirable lettre où sa mère, la reine Catherine, annonce à son petit aigle, comme elle l'appelait, qu'il est désormais Henri III. Alors il lui faut quitter la Pologne, il va tromper la vigilance des Polonais qui, me disait l'ambassadeur de Pologne il y a quelques jours seulement, ne lui ont du reste toujours pas pardonné. Le roi s'enfuit donc en emportant au passage les diamants de la couronne. Sur le chemin du retour, vous savez qu'il va s'attarder longtemps à Venise. Et on peut dire que le climat si particulier, l'atmosphère assez extraordinaire de cette ville, de cette sérénissime république, va métamorphoser le jeune souverain. « La chrysalide de sa jeunesse éclata, écrit Philippe Erlanger, libérant sa véritable personnalité mystique et frivole, ardente et versatile, sensuelle et sensitive, débonnaire et cruelle, assoiffée de plaisir et profondément imbue de son devoir royal. » Ils vont voir rentrer Monsieur le héros, comme on l'appelait juste avant son départ, sauf qu'il a changé. Entre-temps, c'est un personnage fardé, couvert de perles, jouant avec des petits chiens et avec des perroquets qui rentrent au Louvre. Catherine tremble, qui n'épouse Marie de Clèves. En fait, elle va même essayer d'entretenir la guerre civile au sud dans le midi pour essayer de retenir le plus possible son fils loin de Marie. Et finalement, c'était inutile puisque Marie va mourir en couche. « Le roi étala un désespoir spectaculaire, » écria Erlanger, organisa des processions de flagellants qui n'empêchèrent pas ses troupes d'être battues. Il capitula alors devant les protestants, se fit sacrer, puis épousa une jeune fille douce et timide qui allait lui vouer un éternel amour, Louise de Vaudémon-Lorraine. Louise de Lorraine sera la remarquable épouse d'Henri III. Henri devait affronter les ultra-catholiques, les réformés, le peuple qui se détournait de lui, l'étranger qui s'immisçait constamment dans ses affaires. Et une crise économique terrible, mais les pires dangers étaient à venir du côté de sa propre famille. « Réception chez les Montpensiers », extrait de la bande originale de « La princesse de Montpensier ». C'est un film de Bertrand Tavernier, Franck. Eh oui. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous avez donc raconté tous ces assassinats, en vous mettant souvent du point de vue de l'assassin lui-même. C'est-à-dire que vous avez brossé dans ce livre qui paraît chez Perrin, qui s'appelle tout simplement « Assassiné » au pluriel, vous avez brossé les portraits d'un certain nombre de ces criminels d'État. Alors avant de parler de la mort d'Henri III, parlons un peu de sa vie. Évidemment, nous l'avons vu rentrer de Pologne, prendre le pouvoir en France dans des circonstances extrêmement dures puisqu'on est en plein milieu des guerres de religion. Exactement, on est au milieu des guerres de religion. Et Henri III est un homme qui est d'abord le fils de sa mère, comme vous l'avez souligné, qui était Catherine de Ménicis. C'était le fils préféré. Et c'était son fils préféré. Effectivement, il succède à Charles IX. Et il arrive à un moment donné où les guerres de religion ont déjà commencé. Et il va très vite partager parce qu'il est foncièrement catholique. D'ailleurs, il va prendre la tête de la Ligue à un moment donné en 1577 et faire la paix immédiatement avec les protestants, avec l'édit de Poitiers, qui est un édit remarquable, qui annonce l'édit de Nantes d'ailleurs, dont on parle très peu. On parle peu de l'édit de Poitiers. D'une manière générale, on parle peu des grands actes d'Henri III. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Oui, il y a une légende noire qui court autant sur sa mère, évidemment à cause de la Saint-Barthélemy, que sur lui, alors qu'il n'a vraisemblablement pas du tout participé. Ils ont pris la décision de la Saint-Barthélemy, tous les deux, mais comme une décision exceptionnelle, qui n'était pas du tout préméditée. Et qui les a dépassés plus que très largement. Et qui les a dépassés parce que ça s'est étendu à toute la France, la répression contre les réformés. Mais le fait est qu'il arrive en France dans une situation qui est très compliquée, dans un pays, comme vous l'avez dit, qui est endetté, désuni, morcelé. Il y a des zones entières de la France qui sont gérées par les protestants, qui appartiennent aux protestants. Et puis il y a des catholiques plus ailés qui ne supportent pas l'idée qu'on fasse la paix avec les protestants. Et lui va être en permanence sur cette ligne très difficile à tenir, de ne pas fâcher les catholiques, la communauté à laquelle il appartient, tout en essayant d'expliquer aux protestants qu'ils doivent accepter l'idée que la France est un pays catholique. En fait, cette mère, cette Catherine de Médicis, s'imaginait avec l'avènement d'Henri III, on va l'appeler Henri III, Alexandre, donc, puisque pour la famille, il était Alexandre. Elle était convaincue que ça allait être enfin le moment suprême de son pouvoir. Elle avait, bon, ne parlons pas du règne de François II, qui avait été très court et dans des conditions épouvantables, puisque le pauvre roi était très malade. Le règne de Charles IX avait été chaotique au possible et elle se disait qu'avec Alexandre, donc avec Henri III, elle allait enfin régner. Et c'est l'inverse qui se passe, puisque très tôt, le jeune Henri se détermine contre sa mère. Oui, mais parce qu'elle a quand même régné avec Charles IX. Charles IX était trop jeune, il y avait 10 ans, quand son frère aîné est mort. Donc, c'est Catherine de Médicis qui dirige la France pendant plusieurs années, jusqu'en 1574. Et effectivement, elle pense que puisque le nouveau Henri III est son fils préféré, son petit aigle, il est bien naturel qu'il va à nouveau lui laisser le pouvoir. Or, ce n'est pas du tout le cas, il va vouloir s'affirmer et notamment, encore une fois, comprendre assez vite que sa mère a fait entrer l'aiguise, la grande famille d'aiguise, dans les allées du pouvoir, à la fois politiques et militaires, et que lui est un roi qui veut régner. Donc, il est hors de question de favoriser une grande famille qui, en plus, prétend descendre de Charlemagne, des Carolingiens, et dont il sent bien qu'elle ne serait pas hostile à l'idée de le renverser, et peut-être de prendre le pouvoir. La famille de Lorraine pourrait prendre le pouvoir. Exactement, avec le duc d'Aiguise, avec son frère qui est cardinal, avec Mayenne, et Henri III comprend qu'il doit un peu écarter sa mère, qui lui en veut, mais pas tant que ça. Finalement, Catherine de Médicis va comprendre, et d'une certaine manière être fière, et se dire que peut-être que c'est dans son éducation qui a permis que son fils s'affirme à ce point, et donc va accepter l'idée d'être un peu en retrait du pouvoir. Alors, on va revenir tout à l'heure, bien sûr, longuement, sur la politique religieuse d'Henri III, sur ses relations houleuses, complexes, et finalement tellement inespérées avec son cousin, Henri de Mavar. Mais avant cela, voyons un peu sa personnalité, peut-être. J'ai dit qu'après ce passage à Venise, il rentrait un peu étrange, et très italianisé, en quelque sorte. Oui, alors, sa mère est italienne, c'est encore une fois Catherine de Médicis, mais il y a une légende noire qui court encore une fois, et qui a été perpétuée notamment par les romanciers, par Alexandre Dumas, par Michel Zevaco, qui laisse entendre que comme il revient, qu'il instaure à la cour une mode, disons-le, une mode pré-baroque, où on se lave, on est propre, on est séduisant, on s'amuse, il danse lui-même, il adore les balais, il joue au bilboquet, il a des petits chiens partout, et donc il se part de bijoux. Pour autant, il s'entoure aussi de ce qu'on a appelé les mignons, alors attention, encore une fois, les mignons aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des homosexuels en robe, alors que ce n'est pas du tout le cas, le mot mignon à l'époque signifie serviteur, ce sont des conseillers du roi, qui d'ailleurs vont à la guerre, contrairement à Henri III. Ils sont des guerriers d'ailleurs assez abrupts, pour la plupart. Des guerriers, et puis des coureurs de jupons invétérés. Henri III, moyennement coureur de jupons, et moyennement, il aime moyennement la guerre, il l'a un peu faite contre les protestants, notamment à La Rochelle, mais il laisse les mignons le faire. Lui, ce qu'il adore, effectivement, c'est la vie de la cour, ce sont les arts, encore une fois, hérités de sa mère. Il a rapporté de Pologne tout le protocole de cour, et une grande partie de ce qu'on va appeler l'étiquette de la cour de France, jusqu'à la Révolution française, c'est Henri III qui l'a fondée. Oui, et qui est moins lourde que celle des Habsbourg, qui guignait justement le royaume de Pologne. C'est pour ça qu'en Catherine de Métis, il avait mis son fils Henri sur le trône de Pologne, pour empêcher que les Habsbourg s'en emparent. Mais effectivement, il y a toute une étiquette qui prend forme, et il prépare vraiment le règne d'Henri IV, et Henri IV est le roi préféré des Français à juste titre. Mais encore une fois, tout ce qui s'est passé sur Henri IV a quand même été écrit par Henri III, par certaines mesures, y compris la tolérance religieuse. Et il s'est, on peut dire, bien débrouillé dans un siècle qui était particulièrement complexe. Nous venons justement à la situation politique et religieuse ensemble dans un instant. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Jean-Christophe Buisson, qui est rédacteur en chef culture du Figaro Magazine, spécialiste du monde slave et des Balkans, et auteur, je le rappelle, de « assassiné » au pluriel, chez Perrin Franck. Et oui, « assassiné ». Alors parmi tous ceux qui ont été assassinés, il y a donc cet Henri III, roi de France, un peu méconnu, et effectivement maltraité par les historiens du XIXe siècle, changé par les historiens et par les romanciers. Vous parliez justement de Dumas, Evaco, etc. Il y a eu effectivement une sorte d'opprobre jetée sur l'image d'Henri III, qui a été, malgré les circonstances très difficiles, qui a été un bon roi. Il a toujours privilégié, disons-le, la paix civile, et il a essayé d'atteindre à la paix religieuse, en fait. On peut même dire, on peut parler d'obsession dans son règne. Oui, d'autant que c'est pas lui qui a choisi cette situation. Les guerres de religion ont commencé en 1562, et il va louvoyer en permanence entre... On peut même dire que ça avait commencé, sans que ce soit au sens propre, les guerres de religion, tout ça avait commencé dès le règne d'Henri II, de son père, en fait. Oui, qui est un grand chasseur de calvinistes. Et effectivement, ça va être son obsession. Et d'ailleurs, son image sombre vient de là. C'est-à-dire qu'il s'est mis à dos, à la fois les protestants, parce qu'il a été à un moment donné à la tête de la Ligue, encore une fois, et puis les catholiques les plus ailés, contre lesquels il a combattu, et puis il a fait venir son cousin Navarre et beau-frère, puisque c'était le mari de Marguerite de Valois, de la reine Margot. Il lui a permis d'accéder sur le trône de France à la fin de sa propre dynastie. À la toute fin. Alors on va revivre ça tout à l'heure, parce que c'est un moment assez extraordinaire. Comment imaginer que ce roi catholique ait pu penser à Henri de Navarre pour lui succéder, à un protestant, à condition qu'il se convertisse, bien entendu ? Bien entendu, c'est surtout qu'il y a les lois fondamentales du royaume qui lui ordonnaient de le faire et il mettait une condition, comme vous l'avez dit, c'était de se convertir, puisque parmi les conditions du roi de France, il faut garantir la foi catholique et même chasser les hérétiques. Donc c'était un peu compliqué pour Henri de Navarre, qui était protestant, qui a été marié à Marguerite de Valois, à la demande de Catherine de Médicis, justement pour faire cette paix religieuse, parce qu'encore une fois, Catherine de Médicis aussi, à un moment donné, militait en faveur de la tolérance religieuse. Alors il y a évidemment, sur la frange d'extrême droite, si l'on peut dire, ultra-catholique en tout cas, il y a cette famille de Guise qui attise constamment, qui souffle sur les braises et qui veut rallumer constamment la guerre religieuse. Le duc de Guise va finalement faire les frais de la volonté de paix du roi. Oui, parce qu'en fait, les guerres de religion redémarrent en 1584, on l'a dit, il y a eu l'édite Poitier en 1577, qui a apporté une certaine accalmie dans les guerres de religion. En 1584, quand le frère cadet d'Henri III meurt, c'est-à-dire François d'Alençon, duc d'Anjou, il n'y a plus de succession directe, puisque Henri III n'a pas d'enfant, et la loi salique intime que s'il n'y a pas de succession, ne se fait que par les hommes et pas par les femmes, puisque le royaume d'Ulysse ne tombe pas en que nouille. Il ne doit pas tomber en que nouille. Donc il est impossible que ce soit une femme. Donc c'est un homme. Et donc le successeur naturel sera son cousin Henri de Navarre, qui est l'héritier, qui est un bourbon et qui descend de Saint-Louis, donc qui est l'héritier numéro un sur la liste. Et donc ça, c'est un problème puisqu'il est protestant. Donc dans un premier temps, Henri III va tout faire pour le convertir. Il va aller le voir en disant il faut vous convertir, sinon on ne va pas y arriver. Et Henri III refuse. Donc la guerre reprend, donc ils se font la guerre. Ils se font vraiment la guerre. Ils se font la guerre et comme vous l'avez dit, Henri de Guise, le troisième Henri, on va appeler ça la guerre des trois Henri, Henri le balafré, fait encore plus la guerre parce qu'il soupçonne quand même Henri III de vouloir arriver à ses fins et de mettre sur le trône à sa mort ce Henri le béarnais protestant. Donc il y a une guerre à trois qui se joue, qui est d'autant plus tragique que ces trois-là ont été élevés ensemble à la cour de Henri II, à la cour du père d'Henri III. Ils sont très proches. Ils sont très proches. Donc c'est ça qui est aussi... Ils sont d'assez jeunes gens d'ailleurs, il faut dire. Ils sont jeunes, ils sont... Ils ont la trentaine, ils ont une trentaine d'années, un peu plus d'une trentaine d'années absolument. Ils ont tous leurs mignons, encore une fois, leurs cours autour et d'ailleurs leurs mignons se battent en duel entre eux. Ça a inspiré quelques films et quelques romans célèbres. Et donc cette affaire est compliquée parce que même le frère de Louise, donc de la femme de Henri III, fait elle-même partie de la Ligue. Donc il y a des interactions, des correspondances, des tragédies familiales à l'intérieur même de ce conflit. Et jusqu'à ce que le roi décide de la mort de son cousin Guise. Oui, à la fin de l'année 1588, la situation est devenue trop insupportable. Il a compris que, au-delà de l'aspect religieux, les Guises, selon lui, voulaient prendre le pouvoir politique en France. Et ça, c'était intolérable. Il a compris que Paris était une ville dont il avait été chassé après la journée des barricades en mai 1588. Paris était complètement aux ordres des Guises qui avaient attisé la révolte contre Henri pour des raisons d'abord économiques puisque Henri avait dû augmenter les impôts à Paris à cause des guerres. Mais on avait dit que c'était pour sa cour, pour dépenser de l'argent n'importe comment. Donc Paris était très hostile à Henri III. Et donc les Guises attisaient cette colère. Et il prend la décision de faire assassiner non seulement le duc de Guise mais le cardinal de Guise. C'est-à-dire son frère qui est un homme de Dieu. Quand un roi de France ordonne l'assassinat d'un cardinal, généralement le pape s'en mêle. Et c'est ce qui va se passer. Sixtequin va excommunier Henri III en disant vous êtes sorti de la communauté croyant, cher ami, en faisant assassiner un homme de Dieu. Et c'est un moment important parce que le Jacques Clément qui va assassiner Henri IV va se... Henri III, oui. Pardon, qui va assassiner Henri III va se servir de ce prétexte puisque le pape autorise n'importe quel chrétien de se débarrasser de ce Henri III qui a osé porter la main sur un homme de Dieu. L'exemple vient d'en haut. Le pape a excommunié le roi de France. Il est devenu un tyran. Il est devenu un tyran. Et il y a de nombreux textes y compris dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament y compris chez saint Thomas d'Alquin chez saint Augustin qui légitiment le tyrannicide. Donc ce moine comme d'autres vont trouver dans leur propre foi l'argument, la motivation pour tuer le roi. Et d'autant plus que les deux Henri qui restent vont s'allier et que les armées protestantes d'Henri de Navarre et catholiques et royales du roi Henri III vont marcher sur Paris. Donc il y a une sorte d'urgence à intervenir et à tuer le tyran. Absolument. Le tyran qui laisse penser qu'il va vraiment qu'il est en train d'offrir sur un plateau de dérouler le tapis rouge à son cousin protestant pour lui offrir le pouvoir si jamais il meurt. Donc il est urgent d'en finir avec cet homme. Et c'est ce que dit encore une fois saint Thomas d'Aquin le devoir du juste est d'abattre le tyran. Et il se sert de ces textes. Donc il y a une ambiance insurrectionnelle à Paris à cette époque au printemps 1589 d'autant plus insurrectionnelle que comme vous l'avez dit les troupes d'Henri de Navarre et d'Henri III marchent sur Paris et ils se doutent bien que s'ils prennent Paris les représailles seront terribles. Alors Henri de Navarre s'est installé du côté de Meudon Henri III roi de France s'est installé lui à Saint-Cloud et c'est là que va l'atteindre le couteau du moine Jacques Clément. Au cœur de l'histoire revient dans un instant Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Un récit de Franck qui nous relate maintenant sur Europe 1 l'assassinat d'Henri III par le moine Jacques Clément. Michel Pernault dans son Henri III le roi décrié aux éditions de Fallois décrit Jacques Clément comme un personnage qui était peu intelligent son prieur l'a qualifié de Sceau de Sceau et de Lourdeau et brûlant d'une foi ardente il montre dit-il en toute occasion une fervente piété. Je ne sais pas s'il est si peu intelligent que ça parce que ce qu'on va finir par comprendre à mesure que se déroule cette action dramatique cet assassinat du roi Henri III c'est que Jacques Clément a commis peu d'erreurs et qu'il a été même incroyablement habile dans l'enchaînement des opérations. Il est né nous dit Pernault il est né vers 1566 à Cerbonne près de Sens dans une famille paysanne il a peut-être été soldat avant d'entrer en religion il faut bien dire qu'on n'a pas tous les éléments sur ce personnage il a fait profession chez les Dominicains de Sens mais depuis plus d'une année au moment des faits donc à l'été 1589 il poursuit des études de théologie au couvent parisien de la rue Saint-Jacques celui-là même dont la localisation explique le surnom de Jacobin qui a été donné aux frères prêcheurs c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on parle de Clément et quand le roi Henri III lui-même à deux reprises parle de lui au moment où il va lui être présenté à Saint-Cloud il ne parle pas d'un Dominicain il dit bien le Jacobin c'est un Jacobin alors rien à voir avec les Jacobins du club du même nom et révolutionnaire un peu plus tard bien entendu son esprit psychotique s'est rapidement mis au diapason de l'exaltation collective qui emporte les Parisiens pour les raisons que nous venons d'expliquer explique Michel Pernault il a participé activement pieds nus aux processions du carême poussé par une mystérieuse impulsion il est obsédé par l'idée de tuer Henri III il répète volontiers autour de lui que le roi ne mourra que de sa main et de ses redomontades et ses redomontades lui ont parfois valu le surnom ironique de capitaine Clément très clairement Michel Pernault nous présente un personnage qui de lui-même s'est exalté et qu'on ne va plutôt avoir tendance autour de lui à calmer ce n'est pas la vision que donnait Philippe Erlanger selon lui ce garçon violent buté, borné affolé de superstition avait été convaincu de longue date par ses propres supérieurs qu'il avait une grande mission à accomplir et nous dit Erlanger l'armée royale se rapprochant on l'envoya méditer en une chambre décorée de scènes propres à chavirer un esprit mystique il est même probable qu'on lui donna du hachiche nous dit nous dit décidément Philippe Erlanger Philippe Erlanger ce Philippe Erlanger qui vous savez avait tendance à avoir un peu des complots partout il faut bien le dire et qui dans le cas présent voyait en Jacques Clément uniquement le bras armé d'un complot du fond de sa riverie extatique nous dit-il le frère Clément vit même un jour surgir Madame de Montpensier la Duchesse lui dit qu'il devait sauver l'église de France frapper l'excommunié qu'il ne craignait rien car le jour de son départ pour Saint-Cloud la Ligue arrêterait des otages dont la tête répondrait de la sienne et ça c'est vrai que cette histoire d'otages cette mise en réserve d'un certain nombre de personnalités politiques on disait royalistes c'est-à-dire favorables à la Couronne et à Henri III a joué un rôle sans doute décisif dans l'assurance qu'a été celle de Jacques Clément alors dans son ouvrage donc dans Assassiné Jean-Christophe Buisson nous présente lui un Jacques Clément qui était plus agité que manipulé il y avait chez lui une détermination assez extraordinaire tandis que les armées alliées des deux Henri marchent sur la capitale écrit Jean-Christophe Buisson Jacques Clément est en proie à une agitation croissante à plusieurs reprises il fait état aux théologiens de la Sorbonne et à ses supérieurs de sa volonté de tuer le Valois avec sa petite barbe noire et son regard un peu halluciné il aimerait qu'on appréhende toute la mesure de sa détermination or ce n'est pas le cas il semblerait qu'au contraire on ait tendance à le calmer et à vouloir constamment le raisonner mi-juillet écrit Jean-Christophe Buisson la rumeur enfle dans Paris les armées royales et protestantes unifiées approchent à marche forcée de la capitale Clément a compris que le moment est venu la première étape de son plan passe par le Louvre ou et ça c'est extraordinaire comme d'autres nobles et bourgeois est emprisonné le comte de Brienne un des rares seigneurs parisiens fidèles à Henri III ça c'est étonnant on va voir Jacques Clément se précipiter au Louvre rencontrer un certain nombre des otages royalistes se faire passer lui-même pour un agent de renseignement destiné qui aurait comme mission d'aller informer le roi sur l'état de la psychologie des parisiens et c'est grâce à cela qu'il va obtenir les lettres les laissées passer les saufs conduits qui d'une façon assez inattendue et ces incroyables vont lui permettre d'entrer de plein pied chez le roi Henri III sa résolution en prise nous dit Michel Pernault il fait l'achat d'un couteau fort pointu d'un pied environ de long il bénéficie de protections suffisamment puissantes pour obtenir sans peine des autorités ligueuses l'autorisation de rencontrer deux prisonniers royalistes donc le comte de Brienne détenu au Louvre et le premier président de Harley enfermé à la Bastille il va abuser ces deux personnages sur ses réelles intentions le premier lui remet un passeport pour se rendre à Orléans le second un billet autographe destiné à Henri III on peut donc dire qu'il a particulièrement bien conçu son affaire on ne peut pas dire du tout qu'il ait improvisé son crime ce Jacques Clément Jean-Christophe Buisson oui je reste persuadé que c'est sa détermination qui est la clé de son succès et surtout la médiocrité de la sécurité de Henri III tout simplement il va en profiter effectivement il a l'air tellement habité par sa mission et encore une fois il y a une ambiance à l'époque à Paris tout le monde veut j'exagère mais beaucoup de gens disent ils vont tuer Henri III et donc on le prend comme les autres c'est à dire bon il prétend qu'il va tuer Henri III il n'arrivera on ne va pas le décourager dans sa motivation mais on ne pense pas une seconde qu'il puisse y arriver effectivement c'est une succession de miracles de hasards mais les assassinats de chefs d'Etat dans l'histoire pas seulement dans Henri III réussissent justement parce qu'il y a une succession de hasards de faiblesses des services de sécurité d'une part de détermination d'autre part de coïncidences malheureuses pour la victime alors je vous cite vous même accompagné de son frère Alexandre Jacques Delaguelle chevauche d'un pas tranquille lorsqu'il aperçoit peu avant vos girards deux soldats du régiment protestant de Coublanc encadrant un religieux jacobin étrange image est-il leur prisonnier ? non il compte le mener à Saint-Cloud où le moine veut apporter au roi des nouvelles de ses alliés parisiens c'est donc bien son plan ça à la demande du premier président du parlement monsieur de Harley précise le religieux le procureur de Delaguelle est tout de même méfiant on dit qu'il y a un moine qui a entrepris de tuer le roi ne serait-ce point toile en style acclément oui monsieur je suis un grand tueur répond celui-ci sur un ton ironique Delaguelle apprécie écrivez-vous et le laisse monter en croupe derrière son frère direction Saint-Cloud ça y est le loup est dans la bergerie mais personne ne croit une seconde que cet homme qui a l'air complètement illuminé puisse être effectivement être un tueur et là où effectivement vous avez raison il a cette intelligence il joue il joue il est quand même d'un sang-froid il joue il est insolent il a un sang-froid incroyable mais à chaque moment nous on voit l'histoire quatre siècles après donc on se dit mais ils sont stupides de ne pas comprendre mais dans l'événement lui-même effectivement il ne donne tellement pas l'impression d'être un tueur d'être possiblement un tueur encore une fois il porte un habit de dieu un habit de religieux et c'est quand même quelque chose quelque chose qui protège de la surveillance ou de la méfiance de ses interlocuteurs et du reste le roi lui-même en dépit de la relative méfiance de son entourage va vouloir recevoir ce moine d'abord pour qu'on ne puisse pas dire qu'il refuse de recevoir des prêtres puisqu'il y a toujours cette espèce on peut dire de suspicion de soupçon sur la personne d'Henri III et puis aussi parce qu'il aime bien les moines tout simplement oui d'ailleurs on l'appelle le roi moine pour se moquer de lui parce que justement il veut montrer aux guises aux ultra catholiques qu'il n'est pas du tout le protestant camouflé qu'on prétend qu'il soit donc il ne veut comme vous le dites très bien il ne veut pas donner cette impression de se méfier des hommes de dieu catholiques tout va très vite écrivez-vous alors qu'il se penche vers l'oreille droite du roi pour faire mine de lui parler en totale discrétion le moine bourguignon sort de la manche de son habit son couteau enfonce sa lame empoisonnée dans le côté droit du bas ventre d'Henri III et se recule prestement la réaction du souverain est aussi soudaine qu'imprévisible à peine a-t-il laissé échapper un oh ah mon dieu de surprise qu'il se lève de sa chaise retire l'arme de son ventre et frappe à son tour son agresseur à la poitrine puis au visage au dessus du sourcil gauche en criant ah méchant tu m'as tué puis il lâche le couteau et glisse vers le sol retenant comme il peut de ses mains ensanglantées les entrailles sortant de son ventre la scène en tout n'aura pas duré une minute «Sous-titrage FR ? » «Sou-titrage FR ? » «Sou-titrage FR ? » Après la bataille sur Europe 1, un dernier extrait du film de Bertrand de Tavernier, La princesse de Montpensier. A tout de suite, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous vous parlons de la figure d'Henri III. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 du rédacteur en chef culture du Figaro magazine, Jean-Christophe Buisson. Franck. Jean-Christophe Buisson, auteur d'Assassiné chez Perrin. Et donc, nous venons de voir la mort. Alors, pas tout à fait la mort. Le coup fatal à Henri III, il va mettre quelques heures à mourir. D'ailleurs, au départ, il ne pense pas qu'il meure. Il ne pense pas qu'il va mourir. Il se remet même au travail. Il se remet au travail. Et puis surtout, il envoie un télégramme à son épouse, à Louise, qui est restée à Blois. Et surtout, il fait savoir, encore une fois, que son successeur sera Henri de Navarre, son cousin. Il le dit à son neveu, pour bien être sûr. Il l'adoube. Il l'adoube. Devant sa propre cour, devant le duc d'Epernon, devant tous ceux qui, évidemment, sont révulsés à l'idée même qu'un parpaillot, comme on disait, puisse devenir roi de France. Oui, mais il maintient que ce sera lui, à condition, encore une fois, qu'il se convertisse. Ce qu'il fera, ce qu'Henri de Navarre fera, quatre années plus tard. Alors, qu'est-il advenu du jeune moine ? Alors, jeune moine, Henri III se méfiait, craignait pour sa vie depuis plusieurs années. Et donc, avait constitué une sorte de garde prétorienne qu'on appelait les 45. Qui étaient 45 gentils hommes recrutés dans la moyenne noblesse et surtout dans le pays Gascon. Des gens dont il était absolument sûr et qui ont été très, très mauvais. Puisque la chose élémentaire, quand on voit quelqu'un qui demande à visiter le roi, c'est de le fouiller. Mais encore une fois, ils ne se sont pas méfiés avec son air un petit peu haurie. Et puis, c'était encore une fois un moine, donc ils l'ont laissé entrer alors qu'il avait son couteau caché. La tradition jusqu'à Charles X, par la suite, interdira aux moines en tenue d'entrer dans les maisons royales. Il faut savoir, ce sera précisément à cause de cette affaire de Jacques Léman. Et du coup, leur rage est décuplée par le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de leur mission. Donc, ils se jettent sur ce moine une fois qu'il a planté son couteau dans le corps d'Henri III. Et ils le jettent par la fenêtre. Il est défenestré. Il est défenestré. Il va même être écartelé quelques jours plus tard, comme c'est la tradition, entre guillemets, supposée. Je dis que c'est la tradition, entre guillemets, parce que c'est la première fois, depuis Hugues Capet en 987, qu'un roi de France est assassiné. C'est un précédent qui aura d'autres exemples. Mais c'est la première fois, encore une fois, qu'un roi de France est assassiné. Et il y a quelque chose qui est prévu pour les régicides, qui est de les écarteler. Ensuite, on brûle son corps et ses cendres seront jetées dans la scène. Alors juste, le roi suivant, évidemment, sera assassiné. Ce sera Henri IV. Alors là, on écartèlera Ravaillac. Ensuite, il faudra attendre le coup de poignard de Damien contre Louis XV. Nous avons parlé, d'ailleurs, de l'écartèlement de Damien à ce même micro. Et puis, il y aura aussi un autre, un dernier régicide, celui du prince héritier, du duc de Berry, en 1820. L'héritier de Louis XVIII, qui sera assassiné par Louvel en 1820. On peut estimer que Louis XVI relève autant de l'assassinat que de l'exécution. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, étant donné les temps qui courent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, évidemment, cet assassinat d'Henri III va avoir des conséquences majeures sur l'histoire de France. On était dans une période d'apaisement, de pacification. Et c'est reparti pour plusieurs années de guerre, bien entendu. Ça va relancer la guerre civile, effectivement, entre catholiques et protestants, jusqu'à ce qu'Henri de Navarre, Henri IV, accepte de se convertir. Paris vaut bien une messe et de revenir à Paris, puisque, évidemment, il ne met pas les pieds à Paris, qui est aux mains de la Ligue, jusqu'en 1593, 1594, où il va être... Et puis Reims, d'ailleurs, est une ville à l'époque qui est aussi tenue par les ligueurs. Donc, il est compliqué pour lui de tout faire sans être converti, préalablement, et baptisé catholique. Et il redevient catholique, puisqu'il avait été relâche. Le roi sera sacré à Chartres, ce qui est un cas unique. Je suis ravi, car nous avons Michel Pernault en ligne, l'auteur de cette très belle biographie. Henri III, le roi décrié aux éditions de Fallois. Bonjour, Michel Pernault. Bonjour. Vous nous dites que votre Henri III est décrié. Est-ce que vous ne pensez pas, tout de même, que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, on l'a fortement réhabilité ? Mais on l'a certainement fortement réhabilité depuis plusieurs décennies. Seulement, les efforts des historiens, dans ce sens, ne prennent pas dans le public. Oui, voilà, c'est ça. On a l'impression que l'image reste plus forte, en fait. On a ré-recommencé le travail. L'image du bilboquet, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'avant que nous commençons cette émission, on avait un certain nombre de réactions sur Facebook. Et ce bilboquet revient toujours. Les mignons, le bilboquet, les perles aux oreilles, etc. On a toujours cette image. Les perles aux oreilles, c'est normal. Les gens de cette époque, les hommes de cette époque portent des perles aux oreilles. Je n'y peux rien. Charles IX en avait. Pourtant, on ne l'a jamais accusé d'homosexualité. Henri III en avait. Le duc des Pernons en avait, etc. Je sais qu'on a abusé des joyaux à cette époque-là, c'est certain. Ça fait partie de la civilisation maniériste, de la civilisation du cours. Oui, c'est ça. Et les boutons des pourpoints sont des pierres précieuses. Finalement, Henri III était tout simplement un homme de son temps. Ah, tout à fait, oui. Il est un homme de son temps tout à fait en portant beaucoup de bijoux. Il est un homme de son temps tout à fait en étant extrêmement dévot, en faisant des pèlerinages et en se livrant à des activités pénitentielles pour obtenir un fils et pour ramener la paix dans le royaume. Mais personne n'y a cru. Tout le monde croyait que c'était de l'hypocrisie. Nous avons donc affaire à un homme, à un roi intelligent, un roi qui a du caractère, un roi qui essaie au maximum, avec tous les moyens possibles, de servir la France, de servir la paix. Comment expliquer qu'il est finalement à ses mauvaises réputations ? On lui a imputé ses guerres de religion ? Il n'y a pas imputé ses guerres de religion, mais on a vu d'abord en lui quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait du roi. D'abord parce que ce personnage ne combattait pas lui-même à la tête de ses troupes. On avait fondé de grands espoirs sur lui dans ce domaine-là parce qu'il avait remporté les victoires de Jarnac et de Montcontour sur les protestants sous le règne de son frère Charles IX. Mais lui-même, une fois devenu roi, n'a pas combattu à la tête des armées. Et ça, on lui a reproché. On a vu en lui un roi pusillanime, ce qui était tout à fait faux. Et puis ensuite, on a vu dans ce roi un personnage qui ne songeait qu'à remplir les poches de ses serviteurs, les mignons, en pressurant le peuple d'impôts. En réalité, la pression fiscale, elle est réelle. Seulement, elle s'explique en grande partie par des conditions économiques de l'époque qui seraient trop longs d'exposer. Oui, une crise majeure, bien sûr. C'est ici. Et la pression fiscale était effectivement terrible. Et le roi manquait d'argent. Et il manquait d'argent. Il manquait tellement d'argent qu'il n'a pas pu se livrer au mécénat artistique qu'il n'y aurait certainement plus, faire de grandes constructions, payer des peintres, etc. Il s'est contenté de faire des fêtes. De faire des fêtes qui ont été, à l'époque, le sommet de la civilisation magnériste. Et oui, et des fêtes qui avaient une dimension, une vocation politique, bien entendu. Il s'agissait de réconcilier les catholiques et les protestants en les faisant participer aux mêmes réjouissances. Finalement, il n'est pas venu au bon moment, ce roi. Il est venu trop tôt. Il est venu trop tôt. Il a fait triompher, finalement, en politique, deux principes. Premier principe, celui de la loi salique. La transmission de la couronne au plus proche héritier mâle par les hommes. Donc, en l'occurrence, Henri de Navarre. En l'occurrence, Henri de Navarre. Et deuxième principe, le principe de la catholicité du roi. Le roi de France ne peut pas être un hérétique. Paris vaut bien une messe. Il ne peut pas être un hérétique. S'il est un hérétique, il ne peut pas prêter le serment du sacre et jurer de bouter hors du royaume les hérétiques. Et la majorité de ces sujets, l'étant catholique, il ne peut pas être protestant. Donc, le principe de la catholicité du roi, il a été émis par Henri III de manière implicite. Henri de Navarre, au début, ne l'a pas accepté. Et sans doute ne pouvait-il pas le faire. Et il a mis 4 ans avant de se décider. Finalement, c'est Henri III qui a gagné à la fin. Puisque Henri IV a fini par se convertir, par rejoindre le catholicisme. En quelque sorte, c'est la victoire posthume de ce roi. Merci beaucoup Michel Pernault. Je rappelle qu'Henri III, le roi décrié, est édité chez Fallois. Europe 1, au cœur de l'histoire. L'amour, l'amour, l'amour. 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 Il est un vieux chant bohème extrait du roi malgré lui, c'est un opéra comique d'Emmanuel Chabrier d'Henri III et le héros interprété s'il vous plaît par Nathalie Dessay. Alors nous avons revécu grâce à vous Jean-Christophe Buisson la mort d'Henri III, tué par ce moine dominicain, jacobin, par Jacques Clément. Vous nous racontez toutes sortes d'autres morts, d'autres assassinats dans cet ouvrage publié chez Perrin. Alors il y a des assassinats qui sont des assassinats politiques, je pense à la grande conjuration qui met fin à la vie de Jules César bien entendu. Il y en a d'autres qui évidemment sont des assassinats plus circonstanciels, plus improvisés. Par exemple l'assassinat de Sissi effectivement est un fait divers d'une certaine manière, d'autant plus malheureux pour elle que Sissi n'était pas franchement l'incarnation de l'impératrice. C'était pas quelqu'un qui adorait son métier de reine et d'impératrice. Et elle a été tuée par un anarchiste italien qui s'appelle Luigi Lucchini à Genève. Ce Lucchini voulait surtout de la publicité en fait. Oui il voulait son petit quart d'heure de célébrité et puis surtout il était un peu comme Jacques Clément, influencé par l'atmosphère de l'époque. Il lisait des tracts anarchistes, révolutionnaires et il s'est dit qu'il fallait débarrasser le monde de ces grands oppresseurs que sont les rois ou les empereurs. Il est tombé, il voulait tuer le duc d'Orléans à l'origine, il ne l'a pas trouvé, il est tombé sur Sissi. Il a assassiné Sissi, c'est compliqué à dire, en pensant débarrasser le monde de ces horribles personnages qui le dirigeaient. Il y a un certain nombre d'assassinats que nous avons tous vécu par médias interposés. Je pense bien sûr à l'assassinat du président Sadat qui a été un moment intensément dramatique. Nous avons presque vécu en direct à la télévision, c'était terrible. L'assassinat d'Indira Gandhi qui moi a marqué mon adolescence, je me rappelle, c'était assez inattendu. Elle se rendait à un rendez-vous avec Peter Ustinov. C'est une émission qui faisait une émission et elle avait rendez-vous. Elle était dans sa propre résidence présidentielle, enfin de Premier ministre. Et elle a été assassinée par deux gardes-sics qui étaient les derniers qu'elle pouvait imaginer à tenter à sa vie. Même si c'était une vengeance puisqu'elle avait donné l'assaut au Temple d'Or quelques mois plus tôt. Et que les sics voulaient absolument se venger. Mais ces gardes-du-corps, elles ne pouvaient pas imaginer une seconde qui la trahirait à ce point. Alors nous avons tous aussi à l'esprit les images de 1989. Ce procès un peu incroyable dans une salle d'école, le procès des époux Ceausescu en Roumanie. Très gênant et très étrange et qui effectivement a marqué nos mémoires. Mais qui est, c'est pour ça que je me permets de, j'ai fait ce petit clin d'œil tout à l'heure sur Louis XVI, mais qui est comme Maximilien de Habsbourg qui a été exécuté au terme d'un procès. Mais ce sont pour moi des parodies de procès. En tout cas pour Ceausescu, on le sait, puisque c'était un coup d'état téléguidé de Moscou qui avait peur de perdre sa zone d'influence roumaine en n'anticipant pas les réformes indispensables qui exigeaient la situation catastrophique de l'Union soviétique. Et en voyant que Ceausescu résistait à cela, on a préparé, manipulé un petit peu des événements qui étaient réellement tragiques comme un Timi Chouara, en les exagérant de telle sorte que ça dégénère et qu'on puisse se débarrasser de Ceausescu qui décidément ne comprenait pas que l'avenir était dans une réforme interne au socialisme. Et comme par hasard, les gens qui ont pris le pouvoir après lui, comme Ilyescu ou Petré-Roman, étaient tout à fait dans l'état d'esprit Gorbatchevien et donc sont arrivés au pouvoir après que Ceausescu a été éliminé après cette parodie de procès. Je n'ai aucune sympathie pour Ceausescu, mais en l'occurrence, cette mise en scène était d'une cruauté et d'une indécence réelle. Alors à propos d'indécence, le chapitre peut-être le plus fascinant de tous ceux que vous avez écrit, c'est la mort de Dolphus, la mort du chancelier autrichien. Oui, je tenais beaucoup dans ce livre à ce qu'il y a évidemment des figures connues, mais aussi des figures malheureusement méconnues, voire ignorées. Et Dolphus est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui était donc le chancelier autrichien, qui est arrivé un peu par hasard à l'état de l'Autriche en 1931-1932 et qui a voulu faire en Autriche un état assez corporatiste, pas très loin d'un régime fasciste, sauf qu'il n'était pas totalitaire, mais très traditionnel, très ancré sur la foi chrétienne. Et Hitler était obsédé par l'Anschluss. Et Hitler, en 1932-33, envoie ses hommes pour essayer de se débarrasser de Dolphus et lui fait quelque chose d'inouï. En 1933, il envoie dans des camps de concentration, dans des camps de concentration, tous les leaders nazis autrichiens. Nous sommes en 1933, il y a le camp de Dachau qui a déjà été ouvert. Hitler, son propre pays natal, met en prison des leaders nazis. C'est-à-dire qu'en Autriche, on réserve aux nazis le sort que les nazis réservent aux autres, à tous les autres, en Allemagne. C'est assez extraordinaire. C'est très méconnu, ça. C'est très méconnu. Et Dolphus, c'est un peu comme Henri III, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il doit composer à la fois avec des communistes qui veulent prendre le pouvoir et des nazis qui veulent prendre le pouvoir. Ils tapent autant sur les uns, sur les autres. Et ce sont les nazis qui vont fomenter un coup d'État en juillet 1934, essayer de se débarrasser de lui pour réussir l'Anchus. Échouer parce qu'à l'époque, Mussolini ne veut pas donner un lanceur avec Hitler. Mussolini n'est pas l'ami d'Hitler en 1934. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Il deviendra plus tard. Et donc, empêche lui aussi, par sa mobilisation, que ce putsch réussisse. Mais les assassins nazis de Dolphus le laissent agoniser pendant des heures alors qu'ils savent que le coup d'État a échoué. Et d'ailleurs, cette affaire d'Anchus raté a inspiré Hergé, on le sait peu, pour son album Le Sceptre d'Autocar, qui est un coup d'État des bordures en cil d'avis. C'est totalement inspiré de ce putsch manqué, mais qui annonce celui qui réussira quatre ans plus tard par une forme plus légale, qui est l'Anchus de 1938, réussie par Hitler. Le 14 mars 1938, écrivez-vous Adolf Hitler entre en Mercedes décapotable dans Vienne, sous les acclamations du peuple autrichien en transe. Son rêve d'Anchus se réalise enfin, avec près de quatre ans de retard. Sa première mesure est de faire débaptiser la place d'Olphus, qui devient la place Autoplaneta. Quatre mois après le 25 juillet, jour anniversaire du putsch manqué de 1934, une plaque de marbre est posée sur le mur d'entrée de la chancellerie. Il est écrit « 154 hommes allemands de l'étendard SS-89 ont tenu ici pour l'Allemagne le 25 juillet 1934. Sept ont trouvé la mort par les mains du bourreau. Ainsi, concluez-vous, l'assassin devint-il l'assassiner et l'assassiné l'assassin. » C'est un retournement, une révision de l'histoire. C'est du révisionnisme avant la lettre, d'une certaine manière, puisque Hitler réécrit l'histoire en prétendant que ce sont des pauvres SS qui ont été assassinés par le méchant d'Olphus, alors que c'est évidemment l'inverse. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une page d'histoire qui méritait d'être racontée. Je ne connaissais pas bien les circonstances de la mort de Lumumba également, Patrice Lumumba, on peut en dire un mot ? Oui, oui, qui a été... Alors là, pour le coup, c'est un assassinat plus ou moins commandité par les Américains qui ont peur qu'arrive au Congo un leader communiste comme Fidel Castro près de chez eux à Cuba et qui laissent sur place les Belges, évidemment, qui sont... on est juste après l'indépendance du Congo, mais il y a deux régions qui font sécession, qui veulent rester proches de la Belgique et on veut garder, évidemment, les richesses du sous-sol congolais. Et quand Lumumba arrive au pouvoir et laisse penser qu'il va instaurer un régime communiste, les Américains donnent leur feu vert pour qu'on se débrouille comme on veut, mais on se débarrasse de ces thèmes. Alors, on se débarrasse, est-ce que c'est physique ou non ? Sur place, on interprète ça comme étant un blanc-seing pour, effectivement, se débarrasser physiquement de Lumumba et il va être fusillé par des gens de tribus hostiles à la sienne, mais manipulé, effectivement, par les Belges et par la CIA. Assassiné de Jean-Christophe Buisson, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Henri III et des autres.